Je m'appelle Kadja Tousignaté, j'ai 21 ans. Je suis d'éthnie Mandank, Peul et Djaranké. Je travaille en tant qu'assistante dentaire et à côté de ça, je suis coiffeuse et maquilleuse. J'ai connu l'élection Miss Sénégal France grâce aux réseaux sociaux et certains de mes proches qui ont participé. J'ai voulu participer à l'élection Miss Sénégal France 2024 car j'ai été sollicitée par une amie qui m'a convaincue que j'avais toutes mes chances. Mais ce qui m'a le plus motivée, c'est de vouloir me rapprocher de mes origines, de ma culture et avoir de l'expérience. Mon évolution personnelle durant cette aventure Miss Sénégal France, j'ai appris à danser, j'ai appris à développer mon aisance scénique, le fait de parler devant plusieurs personnes. Pour moi, une Miss doit être éloquente, ambitieuse et surtout disponible. Ce que je pourrais dire sur le comité qui m'a encadrée durant cette aventure, c'est le fait d'être à l'écoute pour nous, de nous encourager, d'être toujours disponible quoi qu'il arrive. Ce sont des personnes formidables qui sont là pour nous et ça fait toujours plaisir. L'aventure Miss Sénégal France m'a appris à être moi-même, m'a appris à danser, parce que moi de base je suis quelqu'un, je ne sais pas danser. J'ai appris plein de bonnes choses que je vais sûrement garder pour moi, personnellement. Je pense être Miss Sénégal France 2024, car j'ai toutes mes chances. J'ai confiance en moi, je suis là pour ça et j'espère être à la hauteur. Mon aventure, je la vis super bien. Je suis entourée de bonnes personnes, j'ai fait connaissance avec les filles et franchement c'est des personnes en or. On est toutes solidaires, on est toutes soudées, malgré le fait qu'on est en compétition. On est toutes là l'une pour l'autre et c'est ça qui est bien. Ce que je souhaite faire durant mon mandat de Miss, je n'ai pas encore de projet. Ce que j'ai en tête, je voudrais faire des dons aux orphelinats, assister aux associations, être là pour les personnes les plus démunis à Dakar. Si je devais définir le comité en un mot, je dirais patience. Pourquoi ? Parce qu'on est douze filles et gérer douze filles, ce n'est pas aussi facile. Être à l'écoute de chaque personne, c'est vraiment compliqué et pour ça, je leur dis vraiment chapeau. Les répétitions m'ont apporté confiance. Maintenant, j'ai développé une confiance en moi que je n'avais pas auparavant, avant d'être ici. Et plein de bonnes choses. Franchement, j'ai appris à danser, je suis bien entourée surtout. Je ne me voyais pas participer à ce genre de concours un jour parce que je suis de nature très timide et la confiance que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas avant. Donc pour moi, je ne me suis jamais imaginée que j'allais participer un jour. Si je devais donner un conseil à une fille qui souhaiterait participer, je dirais que tout le monde peut participer. Ayez confiance en vous, même si vous ne gagnez pas. Quoi qu'il arrive, vous êtes gagnante. Vous n'avez rien à perdre. Sous-titrage ST' 501